Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Juste à partir de 2011 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est prêt à tout. Aujourd'hui, il est prêt à tout. 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 Pour revenir au côté de la composition, depuis le début, je compose pour moi. Je n'ai pas de difficulté à composer. Ce que j'ai dit, c'est qu'à l'école, il est prêt à partir du général vers le particulier. Amener le sujet, développer, conclure. Si tu racontes une histoire, ou une autre œuvre. Pour moi, c'est très important. L'aspect artistique. Quoi qu'on puisse dire, même les gens qui disent, nous savons que la culture, mais la musique, c'est la musique. C'est ce que j'ai dit aux copains-rapeurs. Il faut éviter qu'on leur a dit rap. Les musiciens, le rap, c'est de la musique. C'est de la musique. Aujourd'hui, il n'y a pas de la musique. Parfois, au Sénégal, il n'y a pas de la musique. Il ne tient même pas compte les rimes, l'assonance. Alors que c'est très important. La musique doit être soupirée. Il doit être une structure de la musique. Il doit être dans un poche d'album. Qui est composé. Qui est arrangé. Absolument. Ce n'est pas vraiment pas qu'il n'y a pas de la musique. Il n'y a pas de la musique. Il n'y a pas de la musique. Ce n'est pas ma perception de la musique. Il y a un sentiment. Parce que la sensation, il ne sait rien. Il ne sait rien. Il n'y a pas de la musique. Il n'y a pas de la musique. J'ai voulu composer une chanson d'amour. Mais autre que ce qu'on avait l'habitude d'entendre. D'entendre. Il fallait que je crée des termes. Il fallait que je m'enlève. Il fallait que je m'enlève. Mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le déranger. Il ne pouvait pas le déranger. Il devait avoir un chasse. Les Sénégalais vont voir. Et je ne devais pas dénaturer trop ma musique. Parce que ce que je lui ai dit. Je le donne. Sérieux. Ce qu'on a partagé. C'est des Camerounais. Je le remercie. Nous avons à l'entrepreneur de l'entrepreneur. Dans un projet. Même si nous sommes venus au Sénégal. On va essayer de faire ça. J'ai des Camerounais. Je le remercie. Ils ne parlent pas des heures et des heures. Il s'agit d'un extrait du genre de genre. Il s'appelle Alain. C'est balancé. Un peu partout en Europe. Le genre de genre. J'ai fait une vidéo avec une très petite vidéo, et j'ai balancé mon statut de Whatsapp. Et c'est parti, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. Je me lève un bonjour, et quand j'ai connexion de Whatsapp, j'ai un message. Je ne sais pas comment j'ai pris mon numéro, et je me souviens. Je me suis venu en faire un tour de la chaîne. Et depuis la période que je suis venu, on va se faire un tour du monde. En tout cas, Didi avait un label ? Est-ce que tu es dans un label? Oui, je suis dans un label. Depuis le début, j'ai bossé en solo. Jusqu'à un moment, j'ai bossé avec Bams. J'ai travaillé avec le truc de l'art et tout ça. C'est rap-musique. J'ai été accompagné. Je suis venu au studio pour voir toutes les vidéos sur le style de l'art et que je remercie au passage. Mais en dehors de Bams, il n'y a personne. Il n'y a personne d'ailleurs. Il y a personne d'autre. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a des labels de Yoron. Vous avez vu des animateurs. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Parce que la vidéo est aussi. C'est ça. Parce que le grand Yoron est un grand. Un grand que j'admire beaucoup. Il y a des choses comme par exemple, quand je suis venu, les deals des hôtels. C'est ça, c'est deal. C'est ça, c'est ça. Peut-être que beaucoup de gens ont dit qu'ils sont présents, carrément dans les scènes musicales. Comme dans le Sénégal. Il y a des habitudes. Il joue tout le temps. Il joue tout le temps et en temps plein toute l'année. Il y a des publics de classe. On va faire ici. Donc, quand j'ai joué, j'ai eu la chance de présenter Moko et tout ça. J'ai eu la chance de présenter Moko et tout ça. Il y a un grand Yatel. Je sais que j'ai joué parfois avec une guitare. J'ai joué et tout ça. Quand j'ai eu une collaboration sur le projet Sounou Folk. Il m'a dit. J'ai fait un projet Sounou Folk avec d'autres artistes. J'ai commencé à travailler sur ce projet. Après la suite, j'ai eu un son que j'aimerais faire. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai montré mon label, vous tous, Inch'Allah, vous allez venir. Vous allez voir ce que vous faites. J'ai eu un son. 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 Et ça a pris. Aujourd'hui, c'est la musique sénégalaise. Comment elle se porte? Est-ce qu'elle se porte? Est-ce qu'elle se porte? Est-ce qu'elle se porte? Qu'est-ce qu'elle se porte? Je pense que comme tout artiste. Aujourd'hui, le rêve de tout artiste sénégalais. Selon moi, le rêve de tout artiste sénégalais, c'est d'apporter une pierre à l'édifice. Il y a eu un son. Il y a eu un son qui sénégalais, mais il y a eu une mère et une famille. Il y a eu un son. Il y a eu un son. Il y a eu un son qui fait la musique. Absolument. Il y a eu des discos d'or. Il y a eu un son. C'est normal. Il y a eu un son. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut penser. C'est ça qu'on a dit que le deal n'est pas entre les Sénégalais. La concurrence n'est pas entre nous. Le business n'est pas que je vais au Grand Théâtre. C'est à dire que tu es au Grand Théâtre, tu es venu à la maison du ministère, tu es venu à la maison, tu es venu aux bus, carapés, tu es venu à la tâche, tu es venu au Grand Théâtre. Mais je ne sais pas si tu es venu à la maison. C'est vrai. Je pense que tu dois faire travailler avec moi. Pour que d'autres personnes soient comme ça, je ne sais pas si tu es venu à la maison, je ne sais pas si tu es venu à la maison. Il faut que tu es venu à la maison. Tu es convaincu que tu n'as pas le prophète chez soi. C'est ça. Au contraire, parce que les gens qui font des choses, ne font pas des choses. Mais il faut que tu es venu. Je suis en fiat quand je vois Fr. Freddie. Je suis contente. Je suis en train de faire des choses. Des fois, je me suis en train de faire des choses, je me suis en train de dire qu'il n'y a pas de réalisation. Mais tu as entendu la musique d'Empre. Il n'y avait pas le marimba, il n'y avait rien. Mais tu as vu qu'il y a des normes. Je joue avec des étrangers souvent, des Béninois et des autres. Mais tu sais, si tu as vu la musique sénégalaise, il y a des classiques, il y a des noms de tonton Abbé Faye. Il n'y a pas d'autre. 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 Il n'y a pas de rarage à de sa Anyone plus ferme. J'allais à avoir la musique sans jouer salsa. Il s'est passé. Il n'y avait pas dereatment marimba. Mais la musique, la musique, il te le respecte. Un instrument. Elle exprimait beaucoup. Elle partira fort et faible. Parce qu'il ne quelcz 0. Mais je ne peux pas väldigt biglin pour se lancer. Parce qu'il n'irait pas d'autre ¿actualité? C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la musique, mais c'est ça. Aujourd'hui, les Nigériens ont fait la musique. Nous faisons des business. On parle de showbiz. Il faut que l'artiste n'ait pas de temps. Je te donne un exemple. Il fait son rôle, et il s'est tiré dans la musique. Alors, on dit, « Oh, pa, gangam ça ! » Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Même si on ne comprend pas le gangam ça, il dit, « Oh, oh ! » Le truc de la trrrrrrrrrrr, ba ba ba, boum ! La musique c'est le roi de la streaming. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Qu'est-ce qu'il s'agit ? Parce que ça se joue sur des mélodies du composition musicale, même ce que je parle ici, c'est juste des mélodies que tu fais. Mais c'est cool à écouter à l'oreille, ça te fait bouger, ça te fait danser, ça te fait rêver, ça te fait voyager. On parle des universels. Donc pourquoi on veut renfermer, juste pour ce que tu fais ? Tu fais tourner un morceau, plus de 20 minutes, non-stop, sur 4 accords, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de variation. Tu avais une variété de musique, tu t'es là pour que tu puisses le faire, tu l'aimes, tu parles, tu te devrais aller. Mais si on est bien, ils vont bien le faire, ils vont bien le faire sur notre culture, mais il ne faut que tu fasses. Mais il faut qu'on puisse faire, il faut que tu fasses. Sinon, ça va enlever. Je pense qu'on parle de Didi, mais je pense qu'on veut aussi voir ses projets. Parce qu'on veut aussi savoir ce projet d'album. C'est quoi ce projet d'album ? C'est un projet pour réaliser un album. Les titres sont déjà OK. Donc, il reste juste un timing adéquat pour le faire. Il faut qu'on puisse nous accompagner et tout ça. Parce que voilà, ça a demandé à moi. On a fait un job et tout ça. En dehors de Lutum Lutum, il y a un single que nous devons faire. C'est Bibi. C'est aussi une chanson d'amour. Il faut qu'on a dit avant de développer des chansons, des items et tout ça. Donc, en dehors de ça, nous devons prendre Inch'Allah un show. Le 29 septembre. Pour clôturer les vacances en beauté. Parce que dès Lutum Lutum, ils jouaient à un show. Mais c'était juste le même public qui a fait ça. Parce que souvent, ils m'ont dit les reproches. Et puis, ils m'ont dit, il faut qu'on puisse faire des questions et tout ça. Il faut qu'on puisse sortir dans le quartier. Et tout ça, c'est mieux que ça va venir. Ça va venir. Bon, on doit faire un show. Il se peut qu'on puisse faire, Inch'Allah, au King Fat Palace. Au King Fat Palace. Le 29 mai. Mais je veux qu'on ait un espoir pour que les Sénégalais revient. Ils viennent découvrir un peu ce que nous faisons en live. En live. De toute façon, c'est avec GRM. Dakar Info.net, Dakar 92.com également. Et GALSEN 221. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a dit. C'est qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la musique. Et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il y a? Non, je pense que comme tout jeune artiste, Barina. Je me rappelle que dès qu'on est venu, dès qu'on est venu, j'étais tellement énervée. Parce que, aujourd'hui, je pense que les Sénégalais, ils ne pensent pas qu'une affaire. Il n'y a rien à sortir. Donc, aujourd'hui, je ne demande pas. Qu'est-ce qui m'a dit? Tu vois? Aujourd'hui, il y a un amour. Il y a une musique. Il y a une musique. Il y a une musique. Donc, aujourd'hui, je pense qu'en tant que Sénégalais, ce que tu as besoin, c'est qu'on a besoin d'être épaulé. Absolument. C'est qu'on a besoin d'être épaulé. Mais même si on a épaulé, il y a des bras de fer ou des roches. Parce que, parfois, pour qu'on est venu au Sénégal, quand on écoute le label, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est tout un problème pour que tu ne fais pas ce que tu veux. Moi, je ne dis pas à ce que non, on n'a pas besoin de n'importe qui. Parce que je pense que tu dois mériter. D'abord. on travaille en tant que Sénégalais, ils ont vu ce que tu as vu. Ils ne veulent pas le faire parce que ce que tout le monde aime, tu n'as pas besoin d'être pour les forces ou de leur mettre en place. Je n'ai pas besoin de ça. Ok. Mais au moins, c'est qu'on a fait une affaire ou d'être dans une dynamique pour faire la promotion, mais il ne faut que le facilite. Ok. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Après, il y a rien à dire. Donc, je l'ai écrit de coeur. Je l'ai écrit de coeur. En plus, c'est-à-dire, les Sénégalais, ils veulent se faire. Je suis sincère. C'est très important. C'est-à-dire, je pense que nous, notre problème, Sénégalais, c'est l'hypocrisie et l'égoïsme. Nous parlons de ces termes. En quelque sorte, on a un égoïsme qui nous développe. C'est-à-dire, le Sénégalais n'a pas cette culture de nous. On a cette culture de moi. Moi, moi, moi. Et c'est ça qui est très important. Quand tu le fais, ce que tu as dit, c'est que les Japonais, c'est-à-dire, si on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'un seul, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Quand tu es dans la maison, les gens qui viennent, je vais faire mon égoïsme. L'album est bien. Il faut faire un égoïsme dans le cours. Il faut faire un égoïsme parce qu'on ne le fait pas. Parce que les Japonais, nous sommes tous les cours. Et tant que, la culture de cette culture, la culture de jeu-jeu, nous ne devons pas se développer. On a tous les disques. Et quand tu es dans le temps, on a tous les disques, on a tous les disques. Oui, oui. Dieu le fait, Dieu le fait, c'est à dire que c'est un égoïsme. Et est-ce que tu as une bonne chose? C'est ce que tu as dans la musique? Le fait que je me touche comme des jeux, ça me fait plaisir. La musique, à chaque fois, ça me fait rêver, ça me fait voyager. Des fois, je me touche, je me fais une guitare, je prends une guitare. Je me disais que tout ça, et des fois, ça me fait plaisir. Quand tu parles, les enfants me demandent, les enfants me demandent, ou les enfants me demandent, ça me fait plaisir. En sérieux, je ne m'embrouille que mes enfants ou que mes enfants me demandent, ça me fait plaisir. Même quand je suis sur scène, quand je m'éclate et que je vois que les enfants se sont éclatés, ça m'a plu dans mon cœur. En tout cas, j'ai l'impression que l'une de mes filles, Bébé Maman Soso, m'a dit qu'elle s'est condamnée. Et puis de moi, les jumelles, Mamie Eram, Adia Rama et Bébé Khadija. En tout cas, c'est une fierté de tous les Sénégal. C'est une fierté de tous. C'est une fierté de tous. C'est une fierté de tous. Merci quand même. Et le mot de la fin? D'abord, je suis content encore une fois de le remercier de l'invitation. Aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que Lala connaît. Vous avez été très réceptive. Si vous êtes venu, même si vous êtes venu. Parce que j'ai parlé avec Sarakla. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas le faire. Mais un jeune. Il faut qu'ils comprennent cela. Les gens qui veulent, peuvent vous parler parfait. C'est impossible. Mais si vous aimez beaucoup, Il faudra que les gens qui veulent venir. Il faut qu'ils ne peuvent pas aller venir. C'est bon. Parce que les gens ne sont pas en train de dire. En tout cas, les gens ne sont pas en train d'être là. Même si le conseil ne sont pas en train de faire des choses. C'est bon. Mais les gens qui regardent les choses comme ça. C'est bon. Mais les gens jouent l'intéressant devant toi. Et non seulement, ils ne s'abattent que les gens, mais ils ne s'abattent pas. Mais ils n'ont pas à l'autre. Donc, tu les fais, tu les abattes. Mais ils l'arrêtent. Et peut-être que si on a besoin de vous remercier le plus grand travail, il faut que vous puissiez faire de l'argent. Donc pour cela, on va nous laisser la parole. Une chose, c'est de remercier tout le Sénégal et le monde du monde du monde. C'est de remercier tout le Sénégal et le monde du monde du monde. Peut-être que j'ai vu ou que j'ai vu ou que j'ai vu ou que j'ai vu ou que j'ai vu. J'ai remercié toute l'équipe qui est derrière. Merci beaucoup. Les Didis, mes fans, ont créé un peu partout dans des groupes WhatsApp. Ils m'ont appelé, ils m'ont appelé, ils m'ont déplacé. Ils m'ont remercié les staffs globales et le business. Ils m'ont appelé de manière à l'équipe. Et tous les amis qui ont appelé de près ou de loin, Ils m'ont appelé les gens. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, I love you. Ils ne veulent pas me faire l'équipe de l'équipe pour que nous voulons, que nous voulons. Ils m'ont vu. Le prochain single, c'est pour quand? Pour bientôt, Inchallah. Quel genre musical tu as faits? Ce sera encore du m'allaxe. Mais, autre chose, L'idée pour moi, c'est de faire passer le balak, parce que je suis contre les artistes qui disent que le balak n'est pas le balak. Il faut juste savoir comment l'adapter. Merci beaucoup Didi. On va terminer avec un morceau en acoustique. Nos internautes ont déjà fait l'également du côté de la réalisation. Et toute l'équipe derrière, merci beaucoup. Les fans de Didi, merci beaucoup. Et à très bientôt. C'est le numéro Yaïbeuse, c'est Dakar Info.net. C'est parti, Lutum Lutum version acoustique. C'est parti, Lutum Lutum. C'est parti, Lutum. Lutum Lutum. Je suis le laumel. Lutum là. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...